Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Wall Street, deux durs de durs qui s'affrontent dans ce premier combat de la WCW, le Blondinet et Mike Enos. Monsieur Wall Street, celui qui porte le complet, mais il ne va pas lutter avec son complet sur le dos. Non, mais non, mais non, le Blondinet, franchement, à quoi vous pensez, vous? On ne sait jamais. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout, même avec vous, surtout. Parlez-nous de la NWO. Eh bien, la NWO, ça a été fondé par M. Hollywood Hulk Hogan, qui est très connu dans le monde de la lutte et c'est devenu des hors-la-loi, ni plus ni moins. C'est des hors-la-loi de la WCW. On en reparlera un peu plus approfondi un peu plus tard, d'ailleurs. Ces deux lutteurs-là ne sont pas dans la NWO, mais les dirigeants de cette bande de hors-la-loi, si on peut les appeler ici. Ils sont hors-la-loi, Blondin, tout simplement, parce qu'on n'a jamais voulu leur donner possibilité de montrer que c'était vraiment les champions. Alors, voilà, ils sont devenus un peu hors-la-loi. Alors, ce que je disais, c'est qu'on a donné un ultimatum à tous les catchers, tous les lutteurs de la WCW pour signer des contrats avec la NWO. Peut-être qu'un de ces deux-là pourra signer. Peut-être un des autres lutteurs que nous verrons durant l'émission WCW Nitro. Voilà, prise de contact, Wall Street qui amène Enos dans le coin. Et voici l'apparition de M. Ted Debiassi. Voilà un homme excessivement riche, M. Debiassi, qui, lui, gère tout l'ensemble des papiers de la NWO, donc l'ordre du Nouveau Monde. Alors, lorsqu'il vient près du ring pour faire signer un contrat, c'est ce que semble penser Mike Enos. Il semble penser qu'on vient pour lui. Projection dans les câbles. Et voilà, un surpassement. Wall Street est au tapis. Voilà, il a fait le signe. Il est convaincu que Debiassi vient pour lui pour le faire signer pour la NWO. Qu'est-ce qu'il a, lui, à faire cette... Debiassi, il est sûr. Si Debiassi est là, c'est pour une bonne raison. Et voilà, on a apporté peut-être un peu trop d'attention. Oh, vous avez vu cette prise de finition. Et voilà, il l'a tout simplement surpris avec ce crash boursier. Un crash boursier, oui, un crash boursier, tout à fait ça, tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle un lutteur. Oh, vous avez vu, le contrat est allé dans les mains de M. Wall Street. C'est lui qui a eu le contrat de la part de M. Debiassi. Et celui-là est mort de rire. Et ces derniers temps, la vie du Sting est vraiment, mais là, vraiment bizarre. Allons voir le tout en images. NWO, oui ou non? Sous-titrage ST' 501 Voici au slow-mo, au ralenti. La reprise. La reprise. Faut-il nous dire, oui. C'est comme ça que ça s'est terminé. Le compte de 1, 2 et voilà. 3. Une victoire. Et il faut les accumuler à la WCW. C'est important. Encore de l'autre angle. Ça ne donne aucune chance. Ça vous coupe le souffle. Et c'est terminé. Encore une fois. Comment on l'appelle, sa blondesse qu'il vient le faire. C'est un pivot du 3e quart. Pivot. Je vais t'en faire un pivot. C'est une souplesse arrière. Souplesse arrière. Du 3e quart. Oh! Vous êtes bien, monsieur le tourneur. Vous êtes bien. Je dois vous l'avouer, vous m'épatez. Il n'y a pas que ça dans la vie. Je dois vous dire qu'il n'y a pas grand-chose que je ne sais pas faire. À un moment donné, je vais vous laisser décrire un combat. Et puis après? Après un autre. Et après? Un autre. Alors, voici Jimmy Graffiti. Regarde la couleur de ses mains. C'est mignon, hein? Pas trop propre, hein? Il fait des graffitis partout sur les murs des gratte-ciels, partout. Jimmy Graffiti, notre prochain lutteur à la WCW. Nitro et son adversaire, l'homme aux mille prises, Dean Malenko. Le voici. Il porte la ceinture. Poids léger de la WCW. Absolument. Et c'est pour le titre, justement, le titre mondial. Pour avoir la ceinture, poids léger. Alors, c'est en ce moment, la WCW, c'est le titre mondial pour poids léger. Et Dean Malenko, c'est important pour lui parce qu'il y a un super événement de la WCW qui s'en vient. Et ici, il affrontera le dragon ultime du Japon. Le dragon quoi? Le dragon ultime. Bon, ultime, oui. C'est lui qui a huit ceintures à sa collection. Et celle-ci serait la neuvième. La neuvième. Alors, si Malenko l'a... Si Malenko gagne ce combat-là... On reçoit les huit ceintures. Et garde celle-ci. Voilà. Et si le dragon gagne, ben, il reprend la ceinture de Malenko. Alors, ça devrait être un combat rapide. Et très, très haut en couleur. Et je ne parle pas des mains de Graffiti, bien sûr. Alors, voilà. Retournement de chaque côté. C'est un peu de lutte olympique qu'on pratique maintenant. Prise de bras. Et on réussit avec un croc en jambes. Alors, voilà ce qui s'est passé, Blondin, la dernière fois à l'événement Troisième Guerre mondiale. Trois équipes de deux dans le ring. Un combat par équipe en triangle. On voit les Nasty Boys, Faces of Fear, également les Outsiders de la NWO. Oui, mes copains. Des copains. Alors, présentement, on voit ce qui se passait entre Faces of Fear et les Nasty Boys, alors que les Outsiders relaxaient. Ben oui, tout à fait, c'est normal. Absolument, c'est normal. En passant, Faces of Fear, c'est le visage de la peur. Et les Nasty Boys, c'est les méchants garçons. Et regarde, c'est là qu'on a piégé les Outsiders. Un des Nasty Boys et Ming sont allés directement. Et non, ils n'ont pas le choix. Ils doivent lutter un contre l'autre. Voilà. Alors ça, ça a surpris. Ça a pris tout le monde par surprise. Et voilà. Ce qu'on a tout simplement décidé de faire, c'est que le premier s'est couché. L'autre l'a couvert pour le contre-de-trois. Mais là, bien sûr, on s'en est mêlés. Qui est sorti vainqueur de cet événement-là? Eh bien! On le voit tout de suite. C'est les Outsiders. Voilà. C'est les Outsiders. C'est les Outsiders. C'est les Outsiders. C'est les Outsiders. C'est les Outsiders.